Ces derniers jours, Internet est rempli de bons conseils. Par exemple, je vais vous donner une liste non exhaustive. C'est le temps de faire un régime, de faire du sport, mais c'est aussi le temps de faire à manger et de se reposer. C'est le temps de la méditation, mais c'est en même temps aussi le temps, le moment d'appeler ses amis, de prendre des nouvelles. Et en même temps, il faut aussi faire du tri, faire du tri dans notre vie. Bref, tout est son contraire. Pour certains d'entre nous, c'est tout à fait l'inverse. Au contraire, beaucoup de gens sortent, prennent des risques pour sauver des vies, ne voient au contraire plus leurs familles, leurs amis, n'ont plus tout ce temps qui serait disponible pour se recentrer. Pourtant, aux unes et aux autres, une parole nous est commune. Qu'on vive bien, moyen ou mal ce temps extraordinaire. On affronte toutes et tous le même virus, la même pandémie. Et elle a des caractéristiques qui me donnent envie, malgré tout, de compter mes bénédictions. Bien que ce soit un défi de tous les jours de le faire, surtout face aux tonnes d'informations que nous recevons tous les jours, moi je suis la première à aller chercher des informations, et bien j'ai essayé de regarder la pandémie sous un autre enroule. Et c'est ce que j'appelle compter mes bénédictions. J'en ai trouvé six des bénédictions que je vais vous partager maintenant. La première bénédiction est qui n'est pas des moindres. Elle concerne mes enfants, vos enfants, nos enfants. En effet, ils sont peu atteints par cette maladie. Je me permets de souligner ce point, parce que les autres maladies les touchent généralement de plein fouet. Et bien, pas celle-ci. D'ailleurs, la deuxième bénédiction est directement liée à la première, puisque nos enfants, nos chérubins, sont à la maison avec nous. Et c'est là qu'on découvre ou redécouvre peut-être, l'importance de l'école publique, gratuite, inclusive, obligatoire. En effet, nous sommes des parents aimants, mais nous ne sommes pas toutes et toutes des pédagogues formés. Et nous pouvons être reconnaissants et reconnaissants de cette bénédiction d'une école publique. Par ricochet, évidemment, la troisième bénédiction, c'est celle des métiers. Des métiers qu'on redécouvre un peu maintenant que nous sommes confinés à la maison. Par exemple, un métier comme celui de livreur, un métier comme celui de caissière. Vous vous souvenez, quand on était enfant ou jeune, quand on nous disait « Attention, sinon tu vas finir caissière ». Et bien, figurez-vous qu'être caissier, caissière maintenant, livreur, routier, tous ces métiers-là sont indispensables au fait que nous restions à la maison confinée et que nous évitions de propager finalement cette pandémie. Alors, ça nous fait redécouvrir des métiers peu valorisés et probablement changer notre regard là-dessus aussi. Il y a bien entendu la quatrième bénédiction qui est celle de l'agriculture française, locale et de proximité. Cette agriculture qui continue à fonctionner selon des modèles plus anciens, des modèles de moins grande amplitude, qui sont finalement ceux de nos ancêtres et qui probablement maintenant vont nous permettre de redécouvrir combien c'est important de pouvoir s'approvisionner sur des circuits qui sont courts et de proximité. parce qu'ils sont finalement les circuits les plus logiques pour tenir sur le long terme. La cinquième bénédiction est liée aussi à la quatrième, c'est celle de la création. Est-ce que comme moi, vous avez pu constater combien la création semble se réveiller à nouveau ? Bien sûr, nous avons un peu plus de temps pour la contempler aussi, mais on constate, et ce n'est pas trop compliqué, beaucoup plus d'oiseaux, d'oiseaux dans le ciel, beaucoup plus de petites bêtes qui se promènent, et les vidéos circulent à ce sujet. On peut aussi admirer plus facilement les arbres qui se déploient. On peut regarder le ciel et la nuit. Notre dernière fille a pu voir toutes les constellations l'autre nuit, et c'était la première fois depuis vraiment longtemps. Et oui, les ciels sont dégagés, des avions qui passent et qui repassent. Alors, c'est une grande voyageuse internationale qui vous dit ça, et pourtant, je ne peux que le constater. Et enfin, nous redécouvrons aussi d'autres formes de solidarité. C'est la sixième bénédiction. Par exemple, tous ces gens qui apportent spontanément à manger au personnel soignant, ou bien ce voisin inconnu qui va maintenant promener le chien de mémé, ou encore, et moi j'ai été particulièrement touchée par ça, ces personnels soignants cubains, ces médecins cubains du Sud, qui sont venus prêter main forte à l'Europe. Je compte mes bénédictions malgré la désolation. J'ai la consolation de savoir que ce virus affecte moins mes enfants, vos enfants. C'est une petite consolation, mais franchement, c'est un poids en moins. Ça n'enlève d'ailleurs rien de mon inquiétude pour les autres classes d'âge. Je réalise aussi combien le Seigneur m'a donné la possibilité de comprendre comment serait le monde que nous connaissons aujourd'hui, ce monde occidental, ce monde hyper-industrialisé, si à force de le pousser à bout, tout devait s'arrêter ou s'effondrer. Je n'en avais aucune idée finalement, et de devoir tout arrêter maintenant, cela me met face à cela. Je réalise aussi combien mes grilles de lecture étaient erronées, élitistes, orientées vers le titre, le salaire, le diplôme, alors que la situation actuelle nous permet de valoriser les métiers qui sont tournées vers le service, vers l'utilité, vers la vocation profonde de servir dans une société. Par ailleurs, j'observe la création autour de moi, et je vois combien elle se redéploie. Toute notre activité l'avait ratatinée en quelque sorte. Peut-être allons-nous voir de nouveau le grand hamster d'Alsace, ou bien les hérissons sortirent de leur hibernation. Peut-être allons-nous pouvoir réaliser combien nous ne faisons qu'un aussi avec les autres êtres vivants de la création. Je réalise combien, face à une pandémie aussi terrible, les formes de solidarité changent et se redéploient. Et nous sommes appelés à réinvestir cette solidarité, qui est l'une des valeurs cardinales de notre République française. J'ai la bénédiction, après, peut-être, de pouvoir repenser la société, passer la pandémie. Que vais-je faire de toutes ces bénédictions, de ces chances de comprendre, sans trop de dommages, que quelque chose ne tourne pas rond ? Je terminerai donc avec une septième bénédiction qui me semble s'imposer après ce parcours avec vous. Nous réalisons que ce qui nous fait du bien, c'est de ne pas nous sentir seuls. La preuve, ces derniers jours, pour moi, c'est la démultiplication de tous ces lieux numériques, virtuels, où on peut se retrouver. Par exemple, sur Facebook, l'instant communion à 18h, mais aussi toutes ces initiatives paroissiales, portées par des pasteurs et par des équipes. Tous ces groupes WhatsApp où on prend des nouvelles, où on prie les uns pour les autres. Toutes ces chaînes YouTube qui naissent, toutes ces retransmissions en direct. Bref, nos communautés de foi, tout comme nos sociétés, sont résilientes, capables de valoriser l'intelligence collective et elles peuvent, en partant justement de la lecture de la Bible, une lecture de la Bible qui ne soit pas seulement doctrinale ou qui ne soit pas faite pour obtenir quelque chose, mais pour avancer ensemble, elles peuvent proposer, pourquoi pas, pour aujourd'hui et pour demain, des fonctionnements plus justes, plus équilibrés, plus pérennes et rayonnées plus loin encore. Et vous, avez-vous compté vos bénédictions ? Mon âme bénit l'éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Mon âme bénit l'éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits.